Le cas de contamination entraînera une fermeture de classes, les tests sanitaires vont être déployés pendant la semaine. Emmanuel Macron est actuellement dans une école de Melun, en Seine-et-Marne. Il a rencontré des enseignants et des élèves. Et nous assimilerons ceux qui resteront. Mais l'assimilation n'est plus un sujet, malheureusement, à court terme. Voilà. Quatre dernières minutes et une dernière question. Allez-y. Quels sont les causes de ce déclin démographique et comment expliquer qu'il touche autant de pays de la Terre ? Alors là, j'espère que je vais pouvoir, après quatre minutes, faire cette histoire-là. Parce que c'est une histoire à Londres, en vérité, une histoire de la démographie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant des millénaires, pendant des millénaires, tous les continents ont eu la même démographie. C'est-à-dire qu'il y avait une énorme mortalité infantile et donc très peu de croissance démographique. Pendant des siècles, on restait avec le même nombre, la population au même nombre. Et même parfois moins, puisqu'il y avait la peste, les guerres, etc. Et donc, le problème, c'était qu'il fallait faire le moins d'enfants possible. L'Église retardait l'âge du mariage tant qu'il y ait peu d'enfants parce qu'on n'avait pas de terre cultivable. Et de toute façon, les gens faisaient beaucoup d'enfants parce qu'ils en mouraient les trois quarts. Et ça, c'est en Europe, c'est en Asie, c'est en Afrique, c'est partout. Et puis arrive le XVIIIe siècle. Et puis arrive le XIXe siècle en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on commence à comprendre les règles de l'hygiène, de la santé, de la médecine. Et là, on règle la question de la mortalité infantile. Et dans un premier temps, vous imaginez que les familles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles continuent à faire huit, dix enfants. Puisque pendant des siècles, il y en avait huit qui mouraient, il en restait un ou deux. Sauf que là, ils restent tous vivants. C'est le cas de l'Angleterre du XIXe siècle. C'est le cas de l'Allemagne du XIXe siècle. C'est le cas de l'Italie du XIXe siècle. Qu'est-ce qui se passe ? Ces pays deviennent des grandes puissances militaires. L'Allemagne, beaucoup de soldats. Et des grandes puissances d'immigration, les Allemands et les Anglais, puis les Italiens, colonisent l'Italie, colonisent les Etats-Unis, colonisent l'Afrique, colonisent l'Australie. Tous les Turquettaires, avec peu d'habitants, massacrent les habitants qui sont là, les Indiens, etc. Et se mettent à leur place. Le grand remplacement, il a commencé là. Il a commencé au XIXe siècle par les Européens qui ont remplacé les Indiens, les Arborigènes, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Les Français sont le premier pays du monde, je dis bien du monde, à avoir fait cela. C'est-à-dire que dès le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, la natalité française compte non se de baisser. J'ai dit tout à l'heure, dans le premier édito, que c'était d'ailleurs notre problème militaire face à l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique ? Il se passe la même chose en Afrique, c'est-à-dire que là, les progrès de la science, de l'hygiène, de la médecine apportés par les Européens, la colonisation n'a pas que des défauts, a permis aux Africains de réduire leur mortalité infantile. Sauf que les Africains continuent à faire beaucoup d'enfants. Et donc, ils connaissent ce qui s'est passé en Europe au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, l'Afrique en 1900, il y avait 100 millions d'habitants sur tout le continent. On est à 1,5 milliard et on sera à 2,5 milliards en 2050. Qu'est-ce qui se passe ? L'Afrique exporte sa population, exactement comme l'Europe l'a fait au XIXe siècle. Et nous sommes l'Amérique, les États-Unis de l'Afrique. Nous sommes les Indiens de l'Afrique. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et l'Europe, en revanche, continue sa baisse. Alors là, c'est le deuxième effet, c'est les années 60, c'est l'hédonisme, le consumérisme, le féminisme. Les femmes veulent travailler, donc ont moins d'enfants parce qu'elles ont moins le temps, etc. La déchristianisation, vous voyez là, c'est l'écroulement, c'est la fin du cycle dont je vous ai parlé. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a des Européens qui font très peu d'enfants et on a des Africains qui en font énormément. Vous voyez ? Mais il est assez simple. Donc, à partir de là, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'enfants en Europe et que les populations européennes diminuent. Vous avez ajouté à cela la propagande écolo qui dit qu'il ne faut pas faire d'enfants parce que ça fabrique du CO2. Donc, il vaut mieux accueillir les petits Africains, comme a dit Le Vert, Cochet, Yves Cochet, c'est ça ? Yves Cochet. Voilà. Donc, vous ajoutez à tout ça et vous avez la situation que nous avons actuellement. Moralité ? Moralité, c'est assez simple. Soit on continue comme ça et nous serons les Indiens de l'Afrique, soit on arrête ce suicide par une politique nataliste d'un côté à la urbane et ou à la française, puisque c'était la grande spécificité française, et par un arrêt de l'immigration africaine. On a le choix. Merci à tous pour cette émission. Merci Eric Zemmour. On se retrouve demain à 19h. Tout de suite, Pascal Praud pour l'Heure des produits. Sous-titrage Société Radio-Canada